Bonjour c'est Vincent Lévy, dans cette vidéo on va parler d'un outil assez génial pour suivre vos liens, pour suivre vos résultats sur internet, un outil de tracking. Donc vous avez des liens sur Youtube, vous avez des liens sur Facebook, vous avez des liens dans vos e-mails, vous voulez savoir ce qui vous rapporte, vous voulez savoir ce qui clique le plus, et bien regardez cette vidéo parce qu'on va parler de cet outil qui s'appelle Click Magic. C'est parti ! Voilà on est dernier à mon écran et je vais donc vous montrer Click Magic. Alors Click Magic c'est vrai que le design ne fait pas spécialement rêver, par contre les fonctionnalités derrière sont vraiment très très efficaces, mais c'est vrai que c'est assez vieux style à l'américaine. Alors il faut savoir que ça coûte 12 dollars par mois et on peut traquer, on peut suivre 10 000 clics. Alors qu'est-ce que j'entends par traquer des clics ? Alors jusqu'à présent, peut-être que vous avez une chaîne Youtube, alors là c'est vos vidéos Youtube, peut-être que vous faites une pub Facebook, peut-être que vous avez un groupe Facebook dans lequel vous allez mettre un lien, et peut-être que, je ne sais pas, vous avez un post sur Facebook. Et que tous ces endroits, ils vont rediriger vers par exemple un cours gratuit. Donc vous allez aller, jusqu'à présent vous aviez 4 liens qui allaient donc pointer au même endroit, mais c'était 4 fois le même lien. Avec Click Magic en fait, vous allez pouvoir créer un lien pour celui-là, un lien pour celui-là, un lien pour celui-là, un lien pour celui-là. Et en fait, ça va passer donc ici, par Click Magic, et Click Magic, donc le lien arrive sur Click Magic. Click Magic enregistre des informations et redirige donc sur le contenu que vous voulez. Ok ? Donc en fait, vous allez prendre votre lien classique, donc par exemple si c'est ici, c'est www.mamaison.com.com.com Et bien là, ce sera par exemple un lien Click Magic qui va s'appeler par exemple Youtube cours. Et quand on va taper Youtube cours, hop, ça va rediriger là-dessus. Sur Facebook, et bien vous allez mettre par exemple, je ne sais pas, Maison Facebook le lien. Par exemple, Click Magic.com slash Maison Facebook. Et hop, ça va arriver là-dessus et ça va rediriger là-dessus. Et donc chaque fois que ça va rediriger, Click Magic va enregistrer les informations. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez pouvoir savoir combien de personnes ont cliqué sur chaque lien. Donc par exemple, vous allez avoir sur le lien Facebook, il a été cliqué 47 fois, le lien Youtube 47 fois, le lien Facebook 12 fois, le lien de votre groupe, il a été cliqué 270 fois, 70 fois. Donc vous allez dire, ah tiens, par rapport à toutes les promos que je fais, le groupe Facebook, c'est super intéressant parce qu'il clique plus. Donc déjà assez rapidement, vous allez pouvoir avoir ces différentes informations. Donc là, si on va sur un de mes comptes, et bien j'ai par exemple pour une de mes catégories, là je vois qu'il y a des liens qui n'ont pas encore été cliqués. Là je vois que pour l'inscription à ce programme-là, j'ai eu 242 clics. Mais je pourrais aussi très bien aller par exemple sur, bon on va rester ici pour le moment. Donc là, il y a plein de colonnes, pour le moment ça fait un peu chinois au début, on doit s'y habituer, mais finalement c'est assez simple. Là je vois par exemple que dans la formation, j'ai eu un lien que j'ai mis pour 5euros.com, j'ai vu qu'il y a eu deux personnes pour le moment par rapport aux dates, qui avaient cliqué dessus. Donc ça me donne des informations, je me dis, ah tiens, là, il y a donc IG Open Account, c'est vis-à-vis, via Instagram, il y a 90 personnes qui ont ouvert un compte via Instagram par exemple. Donc j'ai plein d'infos, là c'est des comptes automatiques Instagram qui n'ont pas été activés, que je vais activer bientôt. Je vais pouvoir me dire, ah tiens, le compte Aline, il m'a envoyé par exemple pas mal d'inscriptions. Donc ça c'est la première chose, c'est pour suivre les liens. Bon, pratique, Bitly le fait. L'avantage, c'est que là vous allez pouvoir changer les liens. Bitly, vous ne pouvez pas changer les liens. Une fois que vous avez votre lien Bitly, vous ne pouvez pas changer la destination. Là, par exemple, vous mettez, donc là, par exemple, si je prends ce lien là, celui là, eh bien, donc ça, ça c'est mon lien, ça c'est le lien original, vincentlevy.com, inscription, business starter. Et ça c'est le lien Click Magic, ok ? Donc ce lien là, admettons que je le mets dans un guide, ok ? Je le mets dans un guide PDF. Bref, quand on clique dessus, hop, ça redirige pour aller s'inscrire, ok ? Maintenant, admettons que j'ai plus envie que ce lien là, il est toujours sur mon guide PDF, je n'ai pas envie d'éditer mon guide PDF, il est fait, il est déjà envoyé à plein de gens qui l'ont. Par contre, j'ai envie que la destination, elle change parce que cette page là ne marche plus ou parce que par exemple, j'ai un nouveau cours. Eh bien, du coup, je vais pouvoir aller éditer mon lien. Donc là, je vais sur le lien là et là, j'ai juste à changer cette URL là. Je sauvegarde et donc du coup, ça va le faire pointer à un autre endroit. Alors que Click Magic, alors que Bitly et les liens Google, une fois que le lien est enregistré, alors peut-être qu'en Bitly Premium, c'est possible. En tout cas, Bitly gratuit, ce n'est pas possible. Une fois que votre lien est posé, vous n'allez plus pouvoir changer la page de destination. Donc déjà, ça, c'est pratique. Vous faites une super pub Facebook qui marche bien, mais vous voulez changer le produit ou la destination de l'URL, eh bien, vous pouvez le faire avec ça. Donc, vous pouvez avoir les données. Donc là, par exemple, si je clique ici, j'ai différentes infos qui vont apparaître. Donc là, c'est tous les clics. Ça, c'est il y a les clics robots, les clics non robots. Là, on voit d'où ils viennent. On voit les différentes statistiques. On voit le graphique. On a plein d'informations sur les visiteurs. Donc ça, c'est, on va dire, la première chose. Maintenant, imaginez, enfin, vous connaissez sûrement le Pixel Facebook. Donc, le Pixel Facebook, ça nous permet de savoir si on a récupéré des ventes, des leads, des infos, bref. Donc là, c'est la page d'inscription à mon guide. Donc ici, je récupère l'email et je récupère le nom de la personne. Et quand ils mettent ça, ils arrivent sur une page de remerciement. Eh bien, sur cette page de remerciement, je vais mettre un Pixel. Un Pixel Click Magic. Donc là, c'est un petit Pixel, un petit code. Et en fait, ça va pouvoir me dire qui a été mettre son mail et s'est inscrit. Parce que là, admettons que YouTube, grâce à la pub YouTube, j'ai eu 100 clics sur cette page-là. Et que là, avec Facebook, j'ai eu aussi 100 clics. Eh bien, je vais pouvoir savoir, parce que ça va remonter l'information chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, que sur 100 clics, il n'y a eu que 20 personnes qui ont mis leur mail et que là, il y en a eu 65. Eh bien, du coup, malgré un clic similaire, eh bien, celle-ci, elle est beaucoup plus avantageuse. Maintenant, imaginons qu'on a trois vidéos YouTube, ok ? Trois vidéos YouTube qui parlent d'un cours sur comment gagner de l'argent au pari sportif, par exemple. Eh bien, normalement, jusqu'à présent, vous aviez dans la description trois fois le lien de votre cours. Eh bien là, vous allez pouvoir faire trois liens différents. Et grâce aux petits pixels, vous allez savoir quelle vidéo vous a rapporté le plus d'inscriptions. Donc, pas juste combien de clics ça vous a rapporté. Parce que les clics, c'est bien, mais si derrière, ça ne convertit pas, ce n'est pas intéressant. Et donc, du coup, vous allez pouvoir créer des pixels pour les ventes, des pixels pour les inscriptions, des pixels pour, s'ils ont regardé la page, des pixels pour plein, plein de choses. Et c'est ça qui est juste génial. Donc, déjà, juste pour ça, non seulement vous pouvez suivre les liens, vous pouvez les éditer. Et vous pouvez facilement et visuellement se dire, ok, ben là, j'ai tel truc, là, il y a telle chose qui s'est débloquée. Donc, si je prends, par exemple, cette campagne-là, je peux voir là, par exemple, que sur le guide des 20 villes, j'ai eu 202 inscriptions, ok ? Donc, on voit là, sur les différents types de trafic, en plus, là, il y a un split test, que ça convertit à 14% parce que c'est du trafic froid sur différentes sources. Et donc, si je clique ici, eh bien, j'ai les 200 personnes qui sont passées, donc, qui sont arrivées sur ma Thank You Page. Donc, je peux faire plein de choses différentes. Donc là, l'autre jour, pour mon projet Instagram, en fait, est-ce que je l'ai là ? Instagram, mon projet Kickstarter, je pense qu'il doit être dans Diver. Je viens de lancer une nouvelle campagne, donc, l'Instadreamer, instadreamer.com, donc, c'est un Kickstarter qu'on a fait, là, on fait encore des pré-ventes sur ce bracelet-là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, donc, deux, j'ai fait, je viens de faire une nouvelle pub, hein, pub Facebook. Donc là, je vois, j'ai eu 500 clics, 506 clics, et là, je viens de mettre le pixel. Donc là, c'est le nombre d'ajouts au panier, OK ? Donc, vous verrez par la suite, ça paraît peut-être encore un petit peu chinois, le ROI, le coût par acquisition, le coût par clic, on peut tout avoir. 46 acquisitions au panier, et j'ai eu une vente pour le moment, parce que je viens de mettre ce nouveau pixel de vente sur ce nouveau tunnel. Il y avait un petit souci juste avant, et là, pour Instadreamer, c'est une autre publicité. Et j'ai eu 10 ventes pour 3000 clics. Donc là, si je clique dessus, on voit que la page, ça arrive sur la page principale. Et donc, si j'utilise ce lien-là, et que la personne va acheter, va pré-acheter mon produit, eh bien, du coup, donc, quand elle va sur Buy Now, qu'elle dirige sur ClickFunnels, et qu'elle achète, elle va arriver la page, la personne, sur une page de remerciement d'achat, et là, il y a mon petit pixel dessus. Donc, je peux vraiment faire plein, plein de choses avec ça. Ça, c'est quelques fonctions. Il y a plein d'autres fonctions. On peut faire, par exemple, du split test. C'est-à-dire que vous avez deux versions. La version A et la version B pour récupérer l'adresse mail, pour faire des ventes. Vous ne savez pas laquelle marche le mieux. Alors, vous pouvez, par exemple, si vous avez ClickFunnels, faire des split tests ClickFunnels. Mais là, c'est beaucoup plus efficace. En fait, vous allez pouvoir faire un split test ClickMagique. Donc là, vous avez votre lien YouTube, votre lien Facebook, votre lien Google, votre lien AdWords, qui pointe tous au même endroit, à la base, sur cette page-là. Là, vous créez un split test. Donc, il y a deux versions. Donc là, ça va passer par ClickMagique. ClickMagique va envoyer 50% ici, 50% là. Évidemment, vous pouvez changer les pourcentages. Vous pouvez tout modifier. Et du coup, après, la personne va s'inscrire sur la page de remerciement. Et non seulement, on va pouvoir savoir laquelle des deux pages convertit le mieux. Mais en plus, on va pouvoir aussi savoir de quelle source ça vient. Et là, ça devient très complexe. Enfin, très complexe, très puissant. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec d'autres outils. Enfin, ou alors, c'est des outils très chers, très compliqués. Là, ClickMagique, c'est déjà très, très peu cher. La plupart des outils de tracking, c'est plutôt à partir de 100 dollars par mois. Et c'est facile. C'est facile à mettre en place. C'est facile à mettre des clics. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est top. Donc là, par exemple, si je veux créer un nouveau lien. Donc, admettons, je veux créer un nouveau lien parce que j'ai envie de les rediriger directement sur ma page panier. Je vais cliquer là. Enfin, je vais copier ça. Je vais aller sur Create New Link. Donc là, je peux le mettre dans des groupes. Donc, ce sera le groupe divers. Là, ce sera Test Vidéo, par exemple. Là, je mets mon URL. Et là, en fait, je peux choisir mon lien de tracking. Alors, Deux fils, c'est ce lien-là. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez mettre des noms de domaines à vous. Donc là, j'ai deux noms de domaines. J'ai William.com et Click.VincentLevy.com. Donc, en plus, ce sera un nom de domaine à moi personnalisé. Et là, je vais mettre, par exemple, Test 1, 2, 3. Ok ? Et j'ai envie que ça arrive là-dessus. CloakLink, je ne vais même pas en parler, mais c'est pour faire plein de fonctions, pour qu'on voit l'adresse. On voit cette adresse qui reste ici, alors que ça redirige ailleurs. Enfin, voilà. Et regardez ici toutes les fonctions que vous allez pouvoir mettre. Vous allez pouvoir mettre un pixel Facebook dans le lien. Ça, c'est un truc de fou aussi. Donc, les gens, en fait, quand ils vont cliquer là, ils vont arriver sur une vidéo YouTube et qu'ils vont cliquer sur votre lien, ça va les pixeliser. Et ça va les rediriger. Donc, je vous donne un exemple. Vous mettez sur Facebook un article du 20 minutes, ok ? Qui est intéressant. Ça, c'est 20 minutes. Mais vous créez un oui-lien pour ce 20 minutes, ok ? Bon, on va le faire maintenant. Allez. 20 minutes. Voilà. Et puis, vous êtes dans la niche des trains. Et puis, vous voulez poster ça dans un groupe. Et puis, du coup, ça va passer. Vu que c'est des trucs du 20 minutes, ils ne vont pas vous emmerder. Eh bien là, vous allez ici. Et puis, vous allez mettre la page de destination. Ça. Là, vous allez mettre 20 minutes. Vous pouvez même donner, pour ceux qui connaissent, je ne sais plus où on le fait, mais le nom de la page, si on active du cloaking. Mais voilà. Je ne vais pas le montrer là, mais le nom de la page, le type de la page. Là, vous allez mettre votre pixel Facebook ici, ok ? On va mettre Create Link. Oui, alors là, normalement, on doit copier le pixel Facebook. Je vais mettre Create Link. Et là, automatiquement, il est enregistré. Regardez ici. Il est là. Et quand je clique là, où est-ce que ça part ? Dans 20 minutes. Alors, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé entre le lien William et le 20 minutes ? C'est qu'il y a le pixel, ici, qui s'est activé. Donc, en fait, vous avez envoyé du trafic sur un site qui n'est pas à vous. Et vous avez pu pixeliser ces gens-là. Donc, pour les retargeter. Juste magnifique. Donc, vous l'avez compris, ClickMagic, c'est juste la base. Vous faisiez du e-commerce, de l'infoproduit, de l'Instagram. C'est vraiment, vraiment un truc très, très puissant. Un petit peu compliqué à prendre en main. Et c'est pour ça que j'ai créé une petite formation francophone. 100% gratuit. Comment faire pour avoir cette formation ? Eh bien, tout simplement, il y a un lien pour s'inscrire en dessous de cette vidéo à ClickMagic qui est un lien affilié. En passant par ce lien d'affilé, vous créez votre compte par ClickMagic. Vous, donc avec le mail que vous allez utiliser pour créer votre compte sur ClickMagic, vous allez après, en dessous de cette page, cliquer sur la formation en français ClickMagic. Là, vous allez pouvoir vous inscrire à la formation. Vous mettez bien le même mail important, le même mail avec lequel vous vous êtes inscrit à ClickMagic. Vous cliquez, vous allez pouvoir créer votre compte, votre espace en français. Et il y a une vidéo qui va vous apprendre les bases de ClickMagic. Voilà, c'était Vincent Lévy. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que vous vous êtes rendu compte de l'efficacité de cet outil qui est en plus vraiment pas cher et qui me permet plein de choses. D'ailleurs, pour mes vidéos YouTube, vous verrez, c'est que des liens ClickMagic. Je peux savoir, par exemple, j'ai en dessous de cette vidéo mon matériel vidéo. Et j'ai la caméra, le micro. Et bien, je peux savoir quel matériel vidéo intéresse le plus. Ah tiens, je me dis, ah tiens, il n'y a personne qui a cliqué sur le micro. Par contre, plein de gens ont cliqué sur la lumière. Et ça me donne plein d'informations pour après modifier mes contenus et tout ça. Donc vraiment très, très pratique et simple comme outil. Il faut juste un petit peu le prendre en main. Mais une fois que c'est pris en main, c'est vraiment efficace. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à ouvrir maintenant votre lien, votre ClickMagic en cliquant sur le lien ci-dessous. Il y a une démo de 15 jours, je crois, 14 jours. Et après, une fois que c'est fait, vous pouvez demander cette petite formation gratuite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez d'autres tutos sur des outils que je découvre. Des outils vraiment hyper efficaces pour votre business en ligne. A vous abonner aussi à la chaîne YouTube et à laisser des commentaires si vous avez des questions. C'était Vincent Lévy. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501